Olivier Toussaint, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de me recevoir chez vous. La dernière fois qu'on s'était vu, c'était à l'occasion de la sortie du Guide des Curieux, Le Petit Singulier, qui était paru aux éditions La Paulette. C'est ça. Le Petit Singulier spécial Metz. Aujourd'hui, vous êtes de retour avec un projet plus personnel, un ouvrage que vous signez, dont vous signez les photographies, 20% profil ouvrier, paru également chez La Paulette, avec cette volonté peut-être aujourd'hui de réhabiliter ces métiers. Oui, c'est exactement ça. Le projet a commencé il y a à peu près trois ans. J'avais visionné un documentaire sur les ouvriers qui s'appelle Nous Ouvriers. Il racontait un peu cette histoire de l'ouvrier depuis l'après-guerre, depuis 1945 jusqu'à nos jours. Et on voit très bien dans ce documentaire combien il était héros au lendemain de la guerre. Et sa situation se délite un petit peu. Sa représentation aussi. Les ouvriers, effectivement, aujourd'hui sont peu représentés dans les médias, la politique, les arts. Oui, ce que vous dites, c'est que quand on parle d'eux, c'est souvent à travers des grèves, des manifestations, des fermetures d'entreprises, malheureusement. Effectivement, on entend parler d'eux plutôt pour des choses négatives, des revendications, des délocalisations, du chômage. Donc le but du livre, c'était une rencontre avec les ouvriers. Qu'est-ce qu'ils sont devenus ? Parce que 20%, ça veut juste dire qu'il y a un actif sur cinq qui est ouvrier. C'est ça, oui. Et donc, ça représente six ou huit millions de personnes. Je n'ai pas le chiffre exact, mais c'est énorme. Donc je voulais commencer le travail dans le Grand Est, parce qu'on est dans le Grand Est, à savoir qu'est-ce qu'ils sont devenus. Il y a un chiffre qui dit qu'ils sont présents. En même temps, on ne les voit pas beaucoup. Et pourtant, ils sont là. Donc moi, je voulais les rencontrer, savoir ce qu'ils font, dans quel décor ils évoluent, et voilà. Alors, vous leur avez tiré le portrait de manière posée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en amont, pour prendre ces clichés déjà, vous vous entretenez avec eux, pour essayer d'en savoir plus sur eux. Je crois qu'il y avait une consigne aussi, qui était de ne pas sourire. C'est exactement ça. Déjà, sur le temps que j'ai passé avec eux. Le temps que j'ai passé avec eux était très variable. Parce que parfois, sur une entreprise, peut-être où il n'y avait pas beaucoup de monde, où ils n'étaient pas trop bousculés, j'avais le temps de discuter avec eux. Donc effectivement, je m'intéressais à leur métier. Qu'est-ce qu'ils faisaient là ? Comment ils en sont arrivés là ? S'ils aimaient ce qu'ils faisaient, etc. Donc là, c'était assez agréable de pouvoir passer un peu de temps avec eux. Jusqu'à l'extrême, qui était, je me souviens, chez PSA à la ligne, quand on travaillait à la chaîne, où là, j'ai dit, moi, pour faire le portrait, vous me laissez une minute, je peux le faire. Et là, personne ne m'a dit, une minute, c'est beaucoup trop, je vous laisse douze secondes. Oui, parce qu'il y a un moteur qui vient sur la ligne, ils ont trois boulons à visser, et puis c'est reparti. Donc on ne peut pas arrêter. On ne peut pas interrompre. Là, c'était une dame, je me souviens, il y a beaucoup de femmes d'ailleurs, qui sont à la chaîne, ou à la ligne, comme on dit. Et je lui disais, moi, je suis prêt. Dès que vous avez un espace, vous me regardez, elle se retourne, tac, j'appuie et c'était fini. Et vous ne souriez pas. Alors pourquoi ? Alors voilà, et le sourire, ça, c'est encore autre chose. C'est pas que je sois contre le sourire ou la joie, ça n'a rien à voir avec ça. Moi, ce que je leur demandais, c'était pas de ne pas sourire forcément, mais c'était de ne pas avoir ce réflexe-là, conditionné depuis qu'on est petit, quand on a un appareil photo qui est devant vous et qui vous force un peu à sourire. Donc je voulais qu'ils soient, je leur demandais de regarder bien l'objectif, je voulais qu'ils soient vraiment face à moi et face aux spectateurs, aux lecteurs, pour qu'il y ait vraiment une confrontation. Je ne voulais pas qu'ils soient en train de travailler. C'est intimidant tout de même. C'est intimidant, mais c'est cette timidité aussi qui peut me toucher. Je fais des petits tirages comme ça de tous mes portraits, ce qui me permet en fait de pouvoir les étaler pour faire l'editing. C'est la sélection des photos. Il y a beaucoup de boulot avant, donc pour prendre les rendez-vous, pour pouvoir entrer dans les entreprises. Et il y a le boulot de la photo proprement dite, mais peut-être c'est 5% du temps. Et le reste du temps, on passe le temps devant l'ordinateur à traiter les images. Et puis ensuite, à surtout les sélectionner. Les deux là, c'était au même endroit, mais c'était deux photos différentes. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a l'impression que ça se continue ici et ici. On pourrait presque les coller. Donc je les ai collés comme ça pour faire une double page dans le livre. Le livre est en trois parties. Il y a la partie colorée, une partie qui est plus dans ce qu'on imagine être l'usine, dans ce qu'elle a de plus graisseuse. Et la troisième partie qui est sur les jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui est venu après avoir étalé les photos devant moi. De voir qu'il y a des couleurs comme ça, comme celle-ci là, qui ressortent. Tout au départ, en fait, j'étais parti que sur quelque chose de très systématique avec des portraits en pied, de face. Et après avoir accumulé un certain nombre de photographies, je me suis rendu compte qu'on allait peut-être s'ennuyer à les regarder. Et que le cerveau, en passant d'une photo à l'autre, aurait pigé le truc et aurait tendance à s'ennuyer. Et c'est pour ça que j'ai rajouté, en fait, des photos d'ambiance, des détails d'outils, des détails de lieux, comme ça, pour que, aussi, le cerveau regardant les photos, en fait, puisse trouver d'autres échos, peut-être parfois plus poétiques, et que ce soit moins ennuyé à regarder. Qu'est-ce que vous retirez de cette expérience, au final ? Quand vous y réfléchissez, que vous regardez cet ouvrage, et puis vous pensez à toutes ces rencontres, qu'est-ce que vous vous dites et qu'est-ce que peut-être vous aimeriez, nous, qu'on en retire, en ayant votre livre entre les mains ? J'avais parfois dit le mot « réhabiliter », en fait, en les montrant, c'est un peu prétentieux, quoi, en fait. Ce que je voudrais qu'on en retire, c'est juste qu'on fasse attention à tous ceux qui sont autour de nous, qui font parfois des métiers difficiles, on l'a vu pendant le confinement, le premier confinement, en fait, c'était souvent les premiers qui étaient appelés à retourner à la production pour qu'on puisse consommer, pour que les échanges puissent continuer à se faire, et effectivement, souvent, ils sont oubliés, donc c'est juste faire attention aux femmes de ménage, aux gens de l'entretien, aux gens qui sont autour de nous et qui se démènent, voilà, quoi. Des métiers de l'ombre essentiels. Essentiels, voilà, c'est ça, ouais. 20% Profil Ouvrier, c'est aux éditions La Paulette, tout simplement, un site internet pour retrouver les informations, puis dans toutes les bonnes librairies indépendantes. Merci beaucoup. Merci à toi, Alicia.